Dans un entretien avec Sam Zira, Scott D. 50 a répondu à 50 questions. L'occasion de revenir sur sa précédente aventure dans Ultimatum, On se marie ou C.S.T. finit diffusé en décembre dernier sur Netflix et dans laquelle il avait trompé sa compagne actuelle, Linksen. Le 4 septembre dernier, W9 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison inédite des 50. Pour cette édition 2023, la production a fait appel à des candidats emblématiques de télé-réalité pour participer à la plus grande compétition jamais organisée. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé Emilie Neffenhaf, la gagnante de la troisième saison de Secret Story, Julien Tanty et sa femme Manon Marceau, Anaïs Camisuli, Secret Story 7, Greg le millionnaire ou encore Camel, révélée dans Loft Story en 2002. Pour éviter l'élimination, les participants doivent gagner dans l'arène. Seuls ceux qui sont parvenus à se qualifier décident du sort de ceux qui ont perdu. Les 50, les éliminations d'Emilie Neffenhaf et de Frédéric Semlazizani dans l'aventure dans les épisodes précédents des 50, l'existence d'une pièce secrète a été dévoilée aux téléspectateurs. A l'intérieur, plusieurs personnalités de télé-réalité, notamment Amélie Neffenhaf, s'y cachent. Pour pouvoir sortir de cet endroit, ils doivent récupérer 4 clés au total. Pendant ce temps, la compétition fait rage. Si Tressia a été sauvée après avoir échoué sur une épreuve, Anthony Matteo, Émilie Neffenhaf et Frédéric Desange ont été définitivement éliminés de l'aventure. Fabrice, dégoûté par le départ de Frédéric avec qui il a récemment échangé un baiser, a accusé le coup. Quant à Émilie Neffenhaf, elle a réglé ses comptes avec Kamel qui a voté contre elle, bien qu'elle soit son amie. Scott, les 50, tire un trait sur l'infidélité et explique pourquoi cette aventure a aussi été l'occasion de revoir Scott et Lindsay, tous les deux révélés en décembre dernier sur Netflix dans la télé-réalité Ultimatum, On se marie aussi et Stéphanie. Si est-il en couple qui l'ont participé aux 50, faisant connaissance avec leur concurrent. Mais dans sa première expérience, Scott a trompé Lindsay en embrassant une autre fille. Dans une vidéo dévoilée dimanche 17 septembre sur YouTube par San Zira, ce dernier lui a posé la question suivante, « Tu préfères tromper en télé-réalité et avoir 2 millions d'abonnés sur Instagram ou être fidèle avec une bonne image et n'avoir que 100 000 abonnés ? » Ce à quoi il a répondu, 100 000 abonnés et être fidèle. L'infidélité, si y est-il plus du tout ce que je faisais avant, je ne veux plus du tout le faire, si y est-il une image que je veux avoir loin de moi, ce sont des erreurs que je ne veux plus faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501